Le dossier de personnalité Le dossier de personnalité. Que vous soyez déféré pour une comparution immédiate, une CRPC, une ouverture d'instruction judiciaire, que vous ayez une convocation devant le tribunal correctionnel, ou que vous soyez simplement convoqué en vue d'une garde à vue, il est important d'anticiper et de préparer ce que l'on appelle un dossier de personnalité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de justifier auprès du juge de votre situation personnelle. Pourquoi ? Parce que le professionnel de justice aura toujours des difficultés à croire sur parole la personne qui lui est présentée, et qu'il est important de pouvoir justifier par des pièces ce que l'on avance sur sa situation. Donc, de quelles pièces peut-on justifier ? Il y a des éléments essentiels qui sont incontournables, c'est notamment le domicile, le travail, une activité en dehors du travail si vous êtes en reconversion ou étudiant, votre situation familiale, votre état de santé. Ça, c'est les éléments essentiels qui vont permettre au juge de mieux connaître votre situation. Donc, concernant le domicile, que pouvez-vous fournir comme pièce ? Si c'est votre domicile personnel, vous pouvez transmettre évidemment votre contrat de bail, vos quittances de loyer, vos factures d'électricité récentes qui prouvent que le domicile est récent. Si ce n'est pas votre domicile, une autorisation du maître des lieux pour que vous soyez placé sous bracelet électronique éventuellement, une simple attestation d'hébergement. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ni domicile personnel, ni hébergement chez un tiers, une domiciliation administrative, ce qui se fait avec beaucoup d'associations, est tout à fait recevable et possible. Une domiciliation au cabinet de votre avocat est aussi possible pour pouvoir prouver au juge que s'il vous contacte, il aura le moyen de vous toucher, c'est-à-dire que vous recevrez bien les convocations en justice. Ça, c'est un point qui est essentiel et qui est premier. Le deuxième point, c'est le travail. Évidemment, celui qui travaille, c'est celui qui subvient à ses besoins, qui a priori n'a donc pas besoin de la délinquance pour vivre. Et donc, pour le juge, ce sera toujours un point essentiel de savoir que vous avez une activité professionnelle. Cette activité, elle peut être justifiée par votre contrat de travail, vos fiches de paye. Si vous êtes en cours de reconversion, éventuellement tous les documents qui en justifient, avec Pôle emploi ou en dehors de cet organisme. Ça peut être aussi une promesse d'embauche ou si vous êtes intérimaire et si vous faites fréquemment des missions d'intérim, des anciennes missions d'intérim et puis la preuve d'échange mail qui prouve qu'il y a des contrats d'intérim récents qui ont lieu. En dehors de l'activité professionnelle, votre activité tout court est un élément qui est important. Si vous êtes étudiant, donc votre attestation d'inscription à la faculté ou dans une école ou dans tout autre lieu. Si vous êtes bénévole dans une association, ce qui justifie de votre bénévolat. Si vous êtes pompier volontaire ou toute autre activité, si vous êtes sportif de haut niveau, quelle que soit l'activité que vous faites en dehors d'un travail et qui justifie d'entraînement régulier ou d'une activité régulière, sont importants pour le juge. Votre situation familiale. Votre situation familiale, elle est importante, savoir si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous êtes en concubinage, si vous avez des enfants à charge, si vous vous occupez d'un proche qui peut être sous tutelle et qui a un jugement de tutelle, par exemple, qui a été rendu. Tous ces éléments-là sont importants pour savoir si vous êtes soutenant pour d'autres personnes. Et donc, si votre placement en détention provisoire, par exemple, allait atteindre d'autres personnes que vous-même. Donc, pour tous ces éléments-là, vous pouvez justifier par le livret de famille de votre situation. Des attestations de proches aussi peuvent être importantes et intéressantes. Enfin, le dernier élément vraiment important et central et que vous pouvez justifier dès maintenant, c'est votre état de santé. Si vous avez des problèmes de santé, que ce soit des problèmes d'addiction à de l'alcool, à de la drogue, c'est un élément qui est important et qu'il faut signaler au juge puisque ça peut permettre de plaider différents éléments et en tout cas de mieux vous connaître. Si vous avez des problèmes de santé, une pathologie lourde, chronique, grave, c'est important aussi pour le juge. S'il n'y a pas de problème de santé particulier, il n'y a rien à justifier en particulier. Après, pour chaque situation, je vous conseille de nous appeler et qu'on peaufine ensemble votre situation pour pouvoir savoir ce qui est intéressant de présenter au juge ou pas.